Ma mère, à chaque fois, me fait comment il va Nagui, comment elle va Zazie. Elle pense qu'on vit tous ensemble et qu'on se parle tous. Ah, la famille, un concept. La relation familiale ne se crée pas tout de suite de fait. Ce n'est pas parce que c'est ta mère, parce que c'est ton demi-frère, parce que c'est ta soeur, parce que c'est ta tante que de fait, les deux humains vont matcher et vont s'entendre. J'ai eu des liens un peu compliqués avec ma famille très proche en tout cas et du coup, je me suis un peu redirigé sur une famille un peu construite, c'est-à-dire les amis. Parce que j'avais le sentiment d'avoir les mêmes directions, les mêmes envies, les mêmes motivations, les mêmes ambitions qu'avec ces gens-là. Et du coup, je me suis senti tout de suite plus sécurisé, plus entendu avec des gens que j'avais choisis. L'ambition, il en faut énormément d'ambition. Là exactement où tout le monde me disait, tu ne pourras jamais y arriver, je me suis dit, je vais aller dans tout le sens inverse de tout ce qu'on m'a dit jusqu'ici et je vais tenter d'y croire à fond et c'est la seule chose à laquelle je tenais énormément. Elle me donne faim, elle me donne la rage, elle me donne la niaque, elle me donne l'envie. S'il n'y avait pas d'ambition, je crois que je ne serais même pas là. La solitude, ça c'est autre chose. Je suis taureau et les taureaux n'aiment pas trop marcher en meute. Je suis assez solitaire dans la manière de travailler. Ce n'est pas parce qu'on est tous dans le même milieu que forcément de fait, c'est un peu comme la famille, on est du coup obligé de bien s'entendre, de créer du lien. Ma mère à chaque fois me fait, comment il va Nagui, comment elle va Zazie ? Elle pense qu'on est dans une salle où on vit tous ensemble et où on se parle tous et donc non, il n'y a pas de lien. Les réseaux sociaux. Ce qui est relou dans les réseaux sociaux maintenant, c'est qu'il y a un peu cette course aux likes, cette course aux abonnés. Dans la force des choses, on t'explique que si tu ne joues pas le jeu, tu n'en auras pas le retour. Ça, c'est des batailles un peu personnelles où tu te dis parfois flemme de jouer le jeu, flemme de te mettre en scène et voilà, regarde-moi, je mange une glace. C'est drôle, parfois je pose des stories et je me dis, mais tout le monde s'en bat clairement les couilles que je suis allé me balader, je ne sais pas où, tu vois ce que je dis, au bas, genre, et du coup, je l'ai effacé après. Et en fait, il y a ce truc de, qu'est-ce que je mets, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est sympa, qu'est-ce qui n'est pas sympa. Voilà, c'est plein de questions. Le confinement. Moi, le premier, ça a été un choc, je crois, comme pour tout le monde. Je me vois encore parce que j'étais en plein déménagement. Du coup, je me vois revenir chez moi en vitesse pour aller chercher des affaires. On aurait cru la guerre, quoi. Donc, il y avait un peu ce truc, il faut se casser d'ici. Moi, j'étais sur mon CityScoot avec mon sac en bandoulière. Il y avait des larmes qui coulaient, j'étais là, genre, c'est pas possible, comment, qu'est-ce qu'on va devenir ? Et en fait, ça s'est très bien passé. J'ai eu la chance d'être chez un pote dans le 10e. On a fait le confinement hyper sérieux. J'entendais qu'il y avait des soirées à droite et à gauche. Je ne suis pas sorti, alors que j'adore faire la teuf. J'ai vraiment eu une étoile sur ce coup-là. Enfin, j'ai du bois, encore. Du bois. J'ai arrêté la tournée du premier album en septembre 2019, que je me mettais un an, un an et demi pour faire le deuxième album. Et du coup, il y a ce virus qui arrive. Donc, du coup, moi, c'était vraiment par chance, grande chance, meilleur moment pour m'isoler, pour écrire. Après, là, pour la suite, j'espère que ça va vite se réouvrir et repartir comme avant, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada